Pour vivre plus longtemps, paraître en pleine santé, être rayonnant, il faut diminuer le stress. Ça, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je vous donne trois petits conseils, trois petits secrets pour éliminer le stress. C'est très facile à faire, il faut les implémenter dès aujourd'hui. Vous verrez une différence au niveau de votre énergie le matin et de la façon dont vous allez aborder la vie en pleine forme dès que vous vous levez le matin. Je suis Jean-Marie Butherlin, je suis expert en longévité et rajeunissement et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Sans plus attendre, quels sont ces trois petits conseils aujourd'hui contre le stress ? C'est tout simple. Le premier conseil qui a été montré par des études cliniques, surtout on appellera ça, c'est l'étude NURSE, le Health Study qui a été fait aux Etats-Unis, qui a montré que les femmes qui pratiquetaient une activité soutenue pendant une à deux heures par semaine avaient des télomères plus longs et avaient moins de stress. par rapport à celles qui ne faisaient aucun exercice. Donc, faire un peu de sport, faire une activité physique, bien sûr, ça vous le savez déjà, aide à diminuer le stress et à éviter de raccourcir vos télomères. Vos télomères, ce sont ces petits bouts de fragments au bout de votre ADN qui fait en sorte que votre ADN se réplique bien et si vos télomères sont longs, c'est un symbole et c'est un syndrome de longévité. Je ne mentionnerai pas la méditation et la respiration, ça vous le savez déjà, je vous ai donné ces conseils dans d'autres vidéos. La respiration consciente, juste être conscient qu'on respire pendant deux, trois minutes ou alors méditer, vous fermez les yeux, vous faites le vide dans vos têtes pendant cinq minutes. Chaque pensée qui arrive, vous la faites partir tout doucement en la remerciant et vous ne pensez à rien. Vous laissez juste, vous concentrez juste sur votre respiration. Vivre dans le moment présent, ça je vous en ai parlé aussi, juste laissez vos sens se mettre en action, votre ouïe, votre toucher, le goût. Concentrez-vous là-dessus pendant cinq, cinq, six minutes tous les jours. Quand vous êtes dans un train, quand vous êtes quelque part dans une file d'attente, respirez et vivez dans le moment présent. Ce n'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, ça c'est juste un petit rappel. Ce sont, j'appelle ça les grands classiques, mais ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance des plantes adaptogènes. Je vous ai parlé d'un ginseng spécial qui s'appelle l'élothérocoque, l'élothérocoque, il n'arrive pas à le prononcer, qui est un certain ginseng dont je vous ai parlé des bienfaits. Mais aujourd'hui, je vous en parle de deux autres, deux autres plantes adaptogènes qui sont super bien. La première, c'est le basilic sacré, qui s'appelle aussi Chisandra, ou encore la Rhodiola. Rhodiola, ce sont des plantes adaptogènes que vous pouvez trouver dans les magasins bio. Si vous êtes stressé, si vous avez besoin de vous relaxer, ces plantes adaptogènes vont vous aider. Donc à part l'élothérocoque dont je vous ai déjà mentionné avant, vous avez donc le Chisandra, la Rhodiola. Et alors, petit bonus en plus, l'Ashwagandha, qui est une plante indienne que vous trouvez maintenant aussi partout dans les magasins bio. Alors, ne prenez pas toutes les trois en même temps. Moi, je vous conseille d'en prendre un mois une plante, puis vous faites une rotation de toutes les plantes, parce que chaque plante est un petit peu différente et vous aide à vous déstresser de façon un peu différente. Voilà ces petits conseils, parce que le stress, c'est la clé de la longévité, c'est la clé de vos rides. Les gens stressés sont beaucoup plus ridés, paraissent plus vieux et ont toujours cette... On voit le stress sur leur peau. Voilà pour ces petits conseils rapides. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Namasté. Sous-titrage ST' 501